salut à tous les amis j'espère qu'on vous est bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être la présentation de la miniature agricole comme vous me l'avez demandé dans la vidéo précédente je vous montre en description si vous l'avez encore vue donc voilà oui j'ai pu passer de vidéo pendant deux semaines comme je l'ai dit dans la précédente vidéo j'ai travaillé et le week-end je me reposais un peu quoi voilà donc voilà et moi je vous laisse avec la suite donc pour le premier ensemble on se retrouve avec un case macdum 340 et un des chômeurs agrissem adam donc voilà il est juste ici juste là donc voilà il est comme ceci comme je vous ai dit dans la vidéo précédente je vous ferai des comment je vous ferai des autres points de vue voilà avec son petit des chômeurs adam adam voilà des chômeurs agrissem 6 mètres voilà de chez univers hobby non universal hobby ce qu'on vous dit enfin c'est moi je dis ça hobby du coup voilà tout ensemble vient de 6q comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo ouais voilà allez on se retrouve pour la prochaine ensemble donc là on se retrouve pour un ensemble de faucheuse faucheuse qu'une plus un tracteur mccormick c'est un mx un ttx 210 extra speed du coup voilà hop il est juste ici donc là il est équipé d'une faucheuse avant qu'une gmd 800 802 f d'un largeur de quatre mètres je dirais de quatre mètres et équipé d'une faucheuse arrière ou un gibre au voyeur comme vous le vous le pensez de joe skin de chez de chez une verse une verse et lobbies encore une fois donc j'ai avec celui de la tournée la faucheuse que je vous disais là j'ai un petit problème parce que l'enfin j'ai bon voyeur avant mais sauf qu'il faut un triangle et sauf que moi ben je l'ai perdu et du coup voilà quoi je peux pas l'attacher devant du coup j'ai mis la faucheuse avant voilà allez prochain ensemble donc les gars on va changer d'autre chose ça va être en gamme télescopique grue donc pour commencer en télescopique enfin en télescopique ouais j'ai un petit jcb il est équipé d'une fourche à fumier ou à ballon comme vous le sentez et d'un godet ben un godet tout simplement voilà donc ce jcb là vient de chez britain voilà encore une fois encore une fois à première vidéo voilà avec le petit godet le petit godet je disais simplement voilà voilà donc là le prochain ensemble c'est un bulle libère un 538 du coup donc voilà ce bulle libère c'est en gros c'est toutes des petites pièces détachées et qu'il faut les remonter soi-même et franchement c'est plutôt pas mal moi j'ai enfin on y a ajouté une modif deux phares là qu'on a récupéré de je ne sais plus c'était quoi on a récupéré et un petit jour au milieu et là il manque un rétro mais l'autre il a plus qu'on l'a perdu donc ça rend trop grave et le petit truc en plus c'est que j'ai on a mis une salissure dessus avec ce que vous voulez vous prenez une brosse à dents vous prenez de l'eau vous mettez un peu de terre dans la brosse à dents dans la terre dans la tasse dans une tasse vous mélangez pour ça fasse un petit peu comme de la boue et vous prenez votre les blé pour les dents enfin les dents la brosse la lait voilà le bout de la brosse à dents et vous faites un genre comme si vous allez faire des petits jets et puis ça va faire des petits clissures dans le godet on va regarder là un petit peu là du coup voilà donc on va passer au dernier ensemble on passe sur la grue de chez l'hibert encore une fois l'hibert une 900 litronique qu'on a que c'est le même que le bulle qu'on a dû mettre les pièces nous mêmes du coup voilà à ce présent comme ceci on peut même bouger le petit truc en bas je trouve ça va être la lame voilà la lame on peut la tourner ça grasse un petit peu voilà aussi là on a encore rajouté des petits trucs des phares et un petit giro qui se présente juste là là regardez on voit un peu plus la saissure qu'elle est le focus on soit le focus on soit on n'a pas le focus mais il n'existe de la petite saissure voilà même dans le godet on sait pas le retirer mais on se trouve le godet voilà il y a même des trucs pour les chaînes voilà les chaînes pour les chaînes du coup voilà donc on se retrouve pour la prochaine ensemble donc j'ai oublié de vous montrer un autre télescopique donc c'est celui-ci un télescopique de celui-class je sais plus vous dire la série attendez c'est un targ gosse c50 du coup voilà c'est bien de sécu bien sûr il n'a rien de très ouf il a peu abîmé c'est normal c'est dans la première sécu que j'ai eu et du coup c'est un peu normal qu'il a un peu abîmé allez voilà donc on se trouve pour le prochain ensemble alors j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai encore deux télescopiques et bon celui-ci il est un petit peu voilà il est un petit peu capote parce qu'on a un petit problème durant la livraison du télescopique donc ça se présente comme ceci c'est un merlot regardez hop voilà voilà on se présente ainsi et normalement on pourrait ouvrir le capot mais sauf qu'on a eu un petit problème il y a un petit problème là enfin soit et du coup ben voilà quoi on l'a laissé ainsi mais voilà on va voir pour le refaire et puis après on a juste une petite attache mais c'est juste un essai ça va vite partir vous inquiétez pas non voilà on passe où on passe on passe au petit dernier le petit wade 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 man wade man voilà c'est comme un petit chauffeur de chez ciclu dites moi si vous l'aimez bien on mange un bébé la petite c'est ça fait le petit peu la petite télescopique de la ferme voilà allez on se trouve pour le nouveau prochain ensemble donc voilà donc on arrive sur le prochain prochain ensemble donc c'est une ansideuse de chez june dire une 7500 une 7500 voilà de chez ciclu encore une fois donc là elle est accompagnée avec le coeur à maïs du coup voilà on peut l'ouvrir les portes fin de la carrosserie et elle a même une masse là et une attache on peut l'attacher une benne roulement tout simplement du coup voilà on peut lui mettre les rétros le retirer etc en plus c'est la petite gps juste là elle est aussi accompagnée d'une autre d'un cueilleur c'est pour les foins à randon voilà tout simplement on peut se faire ça comme ça voilà du coup voilà la petite ansideuse des familles je vous disais l'autre fois dans la vidéo l'ansideuse case là elle avait un cueilleur le mec le même cueilleur mais bon il est dans l'autre piste à côté mais bon ils ressemblent c'est plus ou moins le même du coup voilà quoi pas besoin de montrer on sait à quoi ça ressemble un cueilleur maïs du coup voilà donc on passe sur le prochain ensemble donc là on va passer sur un gros ensemble que je ne vois pas très souvent enfin je vois très souvent mais pas beaucoup cet ensemble c'est un styre un styre ou un steyr comme vous le préférez un cvt 62,30 et plus sa tonne à dioskin des audievilles donc la tonne à dioskin voilà de chez une verse et lobbies est accompagnée d'un tuyau et d'un tuyau voilà pour être rempli attendez c'est bon trou au second hop regardez le bras là est articulé et après vous venez mettre votre truc là je crois que ça s'appelle enfin sort vous mettez ainsi après le tuyau qui est juste là il va dans la je pense c'est il va dans la va dans la grosse cueille à lisée qu'il y a dans la ferme et puis il vient remplir l'atomisé par le tuyau qui remonte dans l'arrière je vais montrer l'arrière du coup voilà l'ensemble donc là le petit truc là on peut le retirer c'est pour injecter l'elysée quand on est dans le champ et vous pouvez être équipé d'un relevage mais bon je pense pas qu'il y ait un truc ainsi là voilà pour attacher les trucs arrière donc là les gars on se retrouve pour le prochain ensemble et donc voilà le prochain ensemble est un ensemble de pluvérisateurs le tracteur vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédent c'est une nuit à l'at690 ou 90 mais là c'est un pulvérisateur bertoud il fait 26 mètres sinon 26 mètres je sais pas non pas voilà quoi vous avez compris pas irl non même des surpresse à 26 mètres je sais plus enfin soit du coup voilà je peux vous montrer ainsi du coup il a les deux trucs là pour les phyto enfin le phyto pour régler les comment les je sais pas comment ça s'appelle ça les tuyaux enfin les tuyaux qui sont à l'intérieur enfin je sais pas comment ça s'appelle ça mais voilà il a aussi la petite échelle que vous voyez peut-être ici voilà qui s'est dépliée on va essayer de faire ça aussi de l'autre côté c'est le même quoi à part qu'il y a autre chose c'est comment c'est deux trucs qui changent mais c'est rien de plus oui vous voyez j'ai changé de t-shirt parce que j'étais parti faire quelques trucs donc j'ai mis un vieux t-shirt c'est normal du coup voilà voilà on ferme la petite échelle il ya petit fixe flexible et tout du coup voilà on va ça donc on passe au prochain ensemble du coup là on est sur la prochaine ensemble on est sur une auto chargeuse vicom deux essieux et sur un je veux dire 69 20 s ouais pas premium c'est un triton de six et qui encore une fois et là c'est une hobbys universel du coup vous pouvez voir l'autre chargeuse ici présente avec les flexibles comment le convoyeur se passe comme ça on appelle ça convoyeur qu'elle pour regarder on peut ouvrir aussi l'arrière on va passer sur le petit ensemble après on va passer sur le prochain ensemble donc on est son prochain ensemble sur l'ensemble semi semi combiné avec une restaurative lemken et des avec un culti avant avec des dents du coup je les ateliers avec le magnum vous avez vu dans un peu avant avec le bremer juste avant avec les dents voilà qu'on va baisser hop réguler la hauteur des trucs là voilà voilà et le petit semoir lemken lemken de trois mètres c'est un solitaire solide non saphir pardon saphir 7 voilà on peut bouger ça ça attendez hop le truc ainsi ouvrir ouais ah oui ça regardez hop ça c'est le c'est quand il est sur quand il est sur la route c'est le mode c'est pour la route et pourquoi on est dans le champ on en retire et puis voilà du coup il ya la petite trémie et aussi on peut mettre les ailes traceurs du coup voilà hop on du piquant tout ça vous avez un petit truc arrière voilà c'est tout propre on va passer au dernier ensemble de la vidéo il y aura trois vidéos je pense parce qu'il y en a encore beaucoup à présenter du coup voilà donc les gars on passe sur le dernier ensemble donc on est sur une petite épareuse voilà voilà petite épareuse de la marque Spearide donc c'était une marque je ne sais pas d'où donc voilà elle est articulée hop vous pouvez le voir voilà hop on passe ainsi hop voilà de toute façon je ferai plusieurs plans vous inquiétez pas du coup voilà le petit dernier ensemble donc moi les gars je vous laisse sur ceci il y aura une troisième partie de la vidéo si vous voulez une troisième partie de ma miniature parce qu'il y a encore beaucoup vous inquiétez pas du coup voilà j'espère que la vidéo vous a plu commentez abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine et la vidéo oui sortira fin de semaine normalement fin de semaine ou moitié de la semaine je verrai bien allez tous et voilà les amis donc je voulais vous dire que je vous souhaite une bonne rentrée à tous moi je rentre jeudi enfin jeudi à l'heure du jour de la vidéo il est mercredi enfin je fais la vidéo il est mercredi et demain demain jeudi pourquoi je rentre à l'école du coup voilà donc c'est pour vous dire aussi qu'il y aura peut-être une vidéo par semaine et encore j'essaierai j'essaierai bien je vais bien me mettre en mettant un livre entre guillemets voilà donc voilà moi je voulais sur cette vidéo et bonne rentrée à tous allez tous j'essaierai bien je vous assure j'essaierai bien je vous dis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501